Bonjour, Martine Claret, présidente d'Horus Pharma, une société installée à Saint-Laurent-du-Var. Notre entreprise est une PME, c'est un laboratoire pharmaceutique. Nous sommes spécialisés en ophtalologie, donc tout ce qui tourne autour de l'œil et de la vision. Nous avons créé cette société, Claude Claret, mon mari et moi-même, en 2003, nous étions tous les deux. Nous sommes à peu près à 150 personnes. Nous avons un fil conducteur dans notre développement et dans nos produits, c'est de faire des produits sans conservateurs. Aucun conservateur et aucun additif. Et nous avons décidé d'appliquer les principes que nous avions pour l'ophtalmologie à la dermatologie. Ce transfert aujourd'hui de l'ophtalmologie à la dermatologie prend tout son sens. En effet, avec les nombreuses réactions d'eczéma, avec les réactions d'inflammation qui peuvent être créées par les différents produits sur le marché, nous souhaitons minimiser les risques d'allergie et donc avoir une politique d'efficacité, de tolérance et de sécurité. En dehors du fait de concevoir des produits qui soient écologiques, c'est vrai qu'on a essayé d'avoir aussi de soigner l'environnement, c'est-à-dire que tous nos conditionnements sont recyclables, on adhère à différentes associations qui pratiquent le recyclage aussi des produits utilisés. On essaye d'avoir des véhicules pour tous nos visiteurs médicaux, etc., qui soient non polluants, électriques, hybrides, etc. On étudie toutes ces possibilités-là. En fait, nous avons pu croître comme nous avons cru, parce que nous avons une démarche RSE depuis le début, c'est-à-dire qu'on a créé cette entreprise avec un certain nombre de convictions, aussi bien environnementales, puisqu'on a décidé de travailler que sur des produits sans conservateurs. En plus, ce sont des produits qui sont économiques, puisqu'on essaye d'avoir des produits le moins chers possible, aussi bien pour le patient que pour les coûts pour la société, quand ce sont des produits pris en charge par la Sécurité sociale. Par ailleurs, c'est vrai aussi que nous avons créé cette entreprise qui est une PME, avec laquelle nous avons eu des collaborateurs qui nous ont suivis au début, certains qui sont d'ailleurs pas mal, qui sont toujours là, et puis l'équipe s'est étoffée. Donc, si vous voulez, on tient à garder, malgré le développement que nous avons, et on augmente à peu près de 20% par an, et on a augmenté aussi nos effectifs de 20% par an, nous tenons à garder le même état d'esprit en grossissant que celui que nous avions quand nous créions. Donc, il est très important d'avoir des gens qui adhèrent un petit peu, qui adhèrent à l'aventure. Nous mettrons un accent tout particulier sur la formation, pour avoir des collaborateurs qui aient le meilleur niveau technique, d'une part, mais également, nous servons aussi de la formation comme un levier d'augmentation, de la considération que nous avons vis-à-vis de nos salariés, parce que des salariés mieux formés sont plus efficaces et plus heureux. Nos principaux projets, d'abord, c'est de continuer à développer l'entreprise, bien entendu, et ce qu'on voudrait surtout, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. L'objectif, c'est de rester une entreprise jeune, dynamique et flexible. Donc, certes, nous avons une croissance à deux chiffres depuis aujourd'hui 13 ans, mais nous espérons pouvoir garder, en fait, cette culture d'entreprise, et surtout de garder cet esprit familial. Puis, on veut aussi pouvoir se développer à l'international. Donc là, notre projet, c'est quand même d'ouvrir des filiales, de nouvelles filiales dans tous les pays européens. On a des contrats de distribution hors Europe, mais on veut avoir des filiales en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada